Générique Madame, Monsieur, bonjour. Édition spéciale. Aujourd'hui, évacuation éminente de l'implantation d'un mona. 3 000 policiers sont sur place face à des centaines de manifestants. Et la tension monte. Les partisans ont rassemblé Pierre et Ben à Ordures pour répondre aux forces de l'ordre. On en parle dans quelques instants. Et dans le reste de l'actualité, 3 à 5 années de prison requis pour le soldat et l'or à Zaria. Au terme des débats qui se sont tenus hier au tribunal militaire du quartier général de défense à Tel Aviv, les juges ont requis 3 à 5 ans de détention contre le militaire de Tzal, accusé d'avoir abattu un terroriste palestinien après une attaque perprétée dans la ville de Hébron. Et affaire Pénélope Fillon, après les révélations du canard enchaîné, l'épouse de François Fillon, déclaré d'après une information transmise par BFM TV, ne pas se souvenir avoir signé ses contrats de travail. Une perquisition dans l'enceinte de l'Assemblée nationale a eu lieu hier, d'après le Parisien. Les enquêteurs pensent que Pénélope Fillon n'a jamais obtenu de badge et d'adresse électronique spécifique de 1998 à 2007, soit la période pendant laquelle elle aurait été l'assistante parlementaire de son mari. Et Marine Le Pen renonce à soutenir le retour à la peine capitale. La présidente du Front National a annoncé ne plus vouloir inclure dans son programme présidentiel le rétablissement de la peine de mort. Dans le droit français, elle pourrait laisser les Français s'exprimer sur cette question via un référendum d'initiative populaire. Et le 9e siège vacant de la Cour suprême américaine confiait à un juge conservateur, c'est Nel Gorsuch, 49 ans, qui a été choisi par le président des États-Unis, Donald Trump, un choix important pour l'évolution de la société américaine. Israël vit des heures difficiles, traumatisantes pour certains, importantes pour d'autres. Mais personne ici ne reste indifférent à l'évacuation d'une soixantaine de familles installées dans l'implantation d'Amona en Cisjordanie. Des familles qui avaient construit leur vie, élevé leurs enfants dans des caravanes sur un petit bout de colline. Et pour beaucoup d'Israéliens, peu importe que ce soit une installation légale ou non, l'évacuation de ces familles de leur foyer provoque une empathie quasi automatique. Alors après de longues années de luttes politiques intensives et de combats juridiques épuisants, certains diront que la justice cède aux pressions de la gauche et que l'évacuation est sans objet. D'autres diront au contraire que la justice israélienne montre ainsi sa capacité à faire respecter les droits civiques des Israéliens ou des Palestiniens. Ce sont à ces questions que nous tenterons de répondre tout au long de cette émission spéciale, mais aussi à bien d'autres problématiques qui irriguent la société israélienne. Mais avant tout, je propose de nous rendre immédiatement à Amona, où se trouve Mathias Inbar. Mathias Inbar, bonjour. Alors nous voyons depuis quelques heures les images de ces jeunes qui brûlent des pneus, qui provoquent des forces de l'ordre et qui ont coupé toutes les routes d'accès à l'implantation. Ces jeunes qui manifestent ne sont pas les enfants des familles évacuées, ce sont des militants de groupes extrémistes. Oui, ce que l'on appelle des jeunes des collines, Valéry, c'est-à-dire des jeunes qui habitent dans des caravanes tout autour de cette région d'Amona, qui sont venus par centaines depuis hier soir dormir justement ici pour être prêts le moment venu pour affronter les forces de sécurité, les policiers. Alors oui, il y a un affrontement, mais c'est un affrontement semi-passif. C'est-à-dire que certes, certains jettent des pierres, mais la plupart d'entre eux finalement ne font que se positionner devant les forces de sécurité et essayent le plus possible de les retarder, d'avancer. Alors comment ça se passe concrètement ? Je vais demander à mon caméraman Pavel de vous montrer cette grande route. C'est exactement par là que les policiers tentent de pénétrer tout simplement pour, selon eux, maintenir l'ordre, évacuer tous les habitants d'Amona et à partir, ou dès en tout cas qu'ils auront maintenu le calme, de faire rentrer les tracteurs et les tractopelles pour donc détruire toutes les habitations. En tous les cas, les responsables de la localité, Mathias, ont fait savoir à plusieurs reprises qu'ils s'opposent à toute violence, mais que les protestations étaient, selon eux, légitimes. Et oui, et ils ne sont pas contents, les organisateurs justement, de ces manifestations, les adultes, parce qu'ils ont à plusieurs reprises crié justement sur ces jeunes dont vous parliez à l'instant, leur demandant absolument pas ni de jeter de pierre, ni de jeter des ballons à l'intérieur desquels se trouve de la peinture. On a vu plusieurs policiers avec des habits complètement, avec de la peinture rouge, bleue, et ils ne sont pas contents tout simplement parce que dix policiers, selon les informations que je viens de recevoir, sont actuellement blessés et viennent d'être transportés. Alors certes, blessés légèrement, mais ils ont été blessés, ce qui ne plaît pas à la police parce que les habitants d'Amona s'étaient engagés à ce qu'il n'y ait absolument aucune violence ici. Qui doit procéder à l'évacuation ? L'armée ? La police ? Non, non, c'est la police, c'est la police Valérie. L'armée, c'est dans un deuxième cercle, c'est-à-dire à l'extérieur de cet avant-poste d'Amona, c'est la police qui gère la scène. Je dois dire que j'étais sur le terrain, Valérie, en 2006, la première évacuation, la grande évacuation d'Amona, c'était le 1er février 2006, il y a exactement 11 ans. Et pour l'instant, on ne voit pas ces scènes, effectivement, des chauffourées particulièrement violentes. À l'époque, il y avait des policiers qui frappaient, des jeunes également qui répondaient avec des coups de poing contre les policiers. Pour l'instant, on ne voit pas ces scènes. Merci Mathias Simbar, on vous entend très mal, évidemment. On reviendra vous voir dès que possible. On va revenir sur cette matinée tendue avec Julia Ganancia. Ils lancent des pierres en direction des forces de l'ordre. À l'aube, les partisans d'Amona sont prêts à en découdre. Je suis venu d'Afoula parce qu'il y a un crime qui est en train d'être commis. Il y a des milliers de maisons qui ne sont pas légales en Israël et on veut détruire ce village juste parce que c'est un village juif, parce que des juifs vivent ici. Ceux qui jettent des pierres, ce sont des enfants. Certains vivent ici et ils ressentent ce crime quand je leur dis qu'il ne faut pas jeter des pierres. Ils crient parce qu'ils sont révoltés. On a essayé de leur expliquer qu'il ne faut pas s'en comporter comme ça, mais c'est des enfants qui voient ce qui se passe et qui crient, rien de plus. En contrebas de l'implantation juive, 3000 policiers et forces de l'ordre bouclent les routes d'accès pour filtrer les entrées et éviter que les opposants à l'évacuation ne se rendent sur place en grand nombre. Mais beaucoup sont venus à pied. Le sentiment général est amer. J'ai passé la nuit ici et tout le monde se sent amer. Personne ici n'est heureux de la situation. Regardez autour de vous, nous sommes entourés d'épines et de pierres. Personne n'a jamais été dépouillé de sa terre ici. Tout le monde sait que c'est fallacieux et erroné. C'est un complot et malheureusement, ils vont déraciner une communauté juive du grand Israël sans aucune raison. Ça fait beaucoup de mal. À Mona, ce sont 42 familles vivant dans des conditions précaires à quelques encablures de Ramallah. Tous sont venus s'installer sur cette petite colline déserte par idéologie, diront certains. Eux préfèrent parler d'idéalisme. Ils considèrent ces collines bibliques comme la terre de leurs ancêtres. L'implantation est considérée par le gouvernement israélien comme non légale car ces terres sont revendiquées par des propriétaires privés palestiniens. Un argument balayé par les partisans de l'implantation juive qui avancent leur argument. Pour une partie de la communauté internationale, la vieille ville de Jérusalem est elle-même considérée comme une implantation illégale. Mais leur argument n'a pas été retenu par la Cour suprême qui a ordonné depuis plusieurs mois déjà l'évacuation et la destruction de cette petite localité juive. Une situation qui rappelle à certains celle de 2005 lors du désengagement de Gaza. En fait, ce matin me renvoie tout droit au jour de désengagement de la bande de Gaza. Ces jours-là, ces photos, ces images folles de soldats et de policiers qui évacuent leurs frères et sœurs. J'espère qu'aujourd'hui, ça se terminera sans violence. Il faut appeler les gens à agir avec patience. Nous devons nous rappeler que nous sommes frères et sœurs. En vertu de l'accord trouvé récemment, 24 des 42 familles d'Amona devraient être déplacées vers un terrain adjacent. Les autres s'établiront dans l'implantation voisine d'Ofra. Une implantation légale selon le droit israélien, mais totalement illégale pour une partie de la communauté internationale. Et en plateau avec moi, Maurice Ferdinand, Jonathan Serreau et Samuel Calveau. Messieurs, bonjour. Tout de suite, vous, Maurice Ferdinand, ces forces de sécurité qui sont sur place, elles ont été formées pour ce genre d'opérations ? Absolument. Elles se sont entraînées déjà depuis plusieurs semaines à faire face à soit des affrontements, soit des violences, ou soit tout simplement à sortir des gens pacifiquement de chez eux. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Donc les forces de sécurité, là c'est les forces de police, ont été encadrées par des psychologues qui leur ont expliqué comment s'adresser aux gens, comment pénétrer dans une maison, comment évacuer les femmes et les enfants d'abord, comment s'adresser aux hommes qui sont encore dans la maison barricadés, et surtout, 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 comment faire pour que ça se passe sans violence. Alors, on sait qu'il ne peut pas éviter zéro violence. Les habitants de l'implantation ont déjà fait savoir qu'ils avaient l'intention de protester, et on l'a vu abondamment sur les images, qu'ils protestent. Maintenant, les policiers ont été formés aussi pour faire face à ces protestations. Et vous savez, par exemple, on les a mis pendant des heures face à des gens qui passaient leur temps à les injurier en leur demandant surtout ne réagissez pas. On leur a appris à ne pas réagir aux insultes, on leur a appris de ne pas réagir aux injures, et on leur a mis même des acteurs qui sont venus jouer le rôle de soldats qui auraient décidé tout d'un coup de ne pas obéir aux ordres pour voir comment l'unité réagirait. Vous voyez, ils ont été formés jusqu'au bout pour pouvoir faire face à leur mission. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot « violence ». Est-ce que manifester, faire preuve de son mécontentement, c'est de la violence ? Non, manifester, c'est une action légitime. Dès le moment où quelqu'un veut manifester, faire connaître sa désapprobation de quelque chose, il est obligé de le faire d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, il y a une désapprobation pacifique, une manifestation pacifique, et une manifestation violente. Là, dès le moment où un policier voit qu'un jeune ramasse une pierre ou veut monter une barricade, il est immédiatement arrêté, interpellé. Il y a eu jusqu'à présent 10 arrestations, justement, de jeunes qui ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre. Les policiers ont été formés à faire cette différence entre la manifestation légitime de certains jeunes et les formes de violence qui seraient inacceptables de la part de certains petits groupes minoritaires. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jonathan Serreau ? Éviter à tout prix la violence, c'était l'une des prérogatives de la justice et de la Cour suprême. Elle voulait imposer aux habitants d'Amona d'utiliser ses moyens de pression sur les policiers et les militaires de Tzahar. Et cette évacuation, c'est l'épilogue d'une longue saga judiciaire. Pour comprendre l'histoire d'Amona, il faut remonter à 1996. Depuis, deux narratifs israéliens et palestiniens s'affrontent. Rétrospective, tout de suite, avec Myriam Hamann. En mai 1996, des jeunes de l'implantation d'Ofra décident de fonder un nouvel avant-poste. Ils s'installent sur les collines qui surplombent Ofra. Trois caravanes sont d'abord érigées avant de voir arriver une trentaine de familles. Les autorités israéliennes estiment que l'existence d'implantations dans cette région est un atout sécuritaire et stratégique. Mais très vite, il s'avère qu'Amona est installée sur des terres privées palestiniennes. Le combat juridique commence. Pendant dix ans, les versions s'affrontent. Les propriétaires palestiniens réclament la restitution de leurs terres. Des habitants d'Amona déclarent que ces terres leur appartiennent. Document à l'appui. En 2006, la Cour suprême ordonne la destruction de neuf bâtiments construits légalement dans l'implantation. Les forces de sécurité investissent Amona et elles se retrouvent face à des centaines de personnes déterminées à résister. Les affrontements entre les forces israéliennes et les protestataires vont durer plusieurs heures. Finalement, les bâtiments seront détruits et les manifestants évacués. En mai 2014, une enquête de la police révèle que les actes de propriété présentés par les résidents d'Amona sont défauts. La Cour suprême rend alors une décision définitive. Amona doit être démantelée, ses habitants évacués. Les autorités israéliennes ont deux ans pour mettre à exécution l'ordre de justice. La date butoir, 25 décembre 2016. En novembre 2016, moins d'un mois avant l'échéance, une crise gouvernementale éclate. La droite réclame une loi qui rétroactivement légaliserait Amona et les autres avant-postes de la région, une proposition rejetée par le procureur général de l'État et le parti centriste au gouvernement. Finalement, une loi qui n'inclut pas Amona est sur la table de la Knesset. Après de rudes négociations entre le gouvernement Netanyahou et les habitants d'Amona, un accord est trouvé pour une évacuation sans résistance ni violence. En échange, le délai pour le démantèlement de l'implantation est reporté jusqu'au 8 février 2017. Et avant cette évacuation d'Amona, d'autres plans de désengagement ont été effectués auparavant, Jonathan ? Oui, Valérie, ce n'est pas la première fois que l'on assiste à ce genre de scène. Ce fut le cas en 1982 à Yamit, une localité juive située dans la péninsule du Sinaï, le cactus du Sinaï, comme on l'a surnommé. Quelques 1500 familles juives vivaient là-bas. Elles étaient venues s'implanter après la guerre des six jours de juin 1967 et la prise de la région égyptienne par les forces de Tsaal. Mais dans le cadre des accords de Candavid signés en 1978 avec l'Égypte, Menachem Begin, le Premier ministre d'alors, de l'époque, a ordonné la restitution de toute la zone du Sinaï, soit 60 000 km² de territoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, l'Égypte s'était mis d'accord avec l'État hébreu pour payer la somme de 80 millions de dollars et ce pour récupérer les infrastructures et les maisons construites à Yamit. Mais le chef du gouvernement a ordonné à la dernière minute la destruction de toutes les habitations par crainte de voix. Donc la population juive de Yamit revenir dans l'ex-localité et vouloir aussi en découdre avec les nouveaux résidents égyptiens. Lors des opérations d'évacuation, quelques heures ont eu lieu avec les militants du Gouchémounim, comme le mouvement nationaliste de droite de l'époque, des opérations dirigées à la fois par le ministre de la Défense de l'époque, Moshe Dayan, et par un certain Ariel Chavre. – Oui, je voulais rajouter à propos de cette évacuation de Yamit dont a parlé Jonathan. Un point intéressant, c'est que ce type d'évacuation a toujours des répercussions politiques à long terme. Par exemple, sur les toits de cette ville de Yamit dans le Sinaï égyptien, vous savez qui était sur le toit dans des cages en train de résister aux policiers venus les évacuer. Tout simplement, Tzahri Anekbi, qui est aujourd'hui membre du gouvernement israélien, membre du cabinet de sécurité, et qui lui-même accepte l'évacuation d'implantation d'Amona. Vous voyez comme quoi le parcours militant de quelqu'un peut amener à des situations totalement étranges. – Et 23 ans plus tard, Jonathan Serreiro, c'est le même Ariel Sharon, alors premier ministre, qui décide de l'évacuation de toutes les localités juives de la bande de Gaza et d'une partie de celles situées en Judée-Samarie. – Et là, les choses se sont beaucoup moins bien passées. On s'en souvient, bien sûr, pendant des semaines, tout le pays s'est déchiré autour de ce plan de désengagement adopté le 6 juin 2004, car la décision prise par le Premier ministre, Ariel Sharon, a été prise donc de manière unilatérale, sans en référer aux Palestiniens, sans en référer aussi aux services de sécurité, ni avec l'état-major de l'armée. Certains disent que le chef du gouvernement israélien a tenu à récompenser le président George W. Bush à l'époque pour ses bonnes relations avec Israël, mais personne ne sait ce qui s'est passé dans la tête du Premier ministre Ariel Sharon un jour de décembre 2003, lors d'une conférence organisée à l'université IDC d'Hertzilia. Ainsi, après avoir obtenu l'accord du Parlement en février 2005, c'est au mois d'août que les soldats de Tzahal ont entamé l'évacuation de 21 localités juives de la bande de Gaza. On va voir tout de suite sur cette carte l'ensemble des localités vidées de ses habitants, comme à Yami. Toutes les installations, habitations, synagogues même, ont été tous détruits. 8600 personnes ont été délogées de leur maison pour être relocalisées dans des lieux de résidence, notamment près d'Ajdod. Et jusqu'à aujourd'hui, Valérie, les dédommagements financiers et matériels aussi, promis par l'État, ne sont pas arrivés à toutes les familles. Le plan pensé et réalisé par Ariel Sharon concerne aussi 4 localités de Judée-Saint-Marie. Et la localité de Rommèche ? Oui, le démantèlement de Rommèche, au mois d'août 2005, toujours, est en quelque sorte le copier-coller de ce qui se passe actuellement à Amona. De violents affrontements ont opposé les habitants de ce village situé au cœur de la Samarie, avec les forces de Tzahal. Plusieurs blessés ont été à déplorer. Je dirais donc qu'il est impossible de comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui se joue à Amona, sans en référer à ce qui s'est passé à l'époque, en 2005, à Rommèche. Car Rommèche se situe dans la zone C, la partie de territoire de Judée-Saint-Marie contrôlée par Israël. Et il faut savoir qu'en 2007, le juge David Gadol du tribunal de justice de Kfar Sabah avait légalisé l'entrée de citoyens israéliens dans cette localité, donc, de Rommèche. Mais en 2011, le chef d'une localité palestinienne voisine, soutenu par l'association d'extrême-gauche Yejdin, la même qui soutient aujourd'hui le démantèlement d'Amona, a fait appel de cette décision. En 2013, l'État a annulé cette décision de faire rentrer les habitants juifs à Rommèche. Depuis, plusieurs activistes nationalistes de droite tentent de retrouver et de reprendre possession de cette localité. Et vous, Maurice et Fergan, vous les avez vécu ces trois semaines en 2005 ? Absolument. On a passé trois semaines dans la bande de Gaza, ce qu'on appelait à l'époque le gouge catif. Mais je voudrais d'abord faire un petit point sur ce que vient de nous expliquer Jonathan, extrêmement intéressant, de 1982 jusqu'en 2017. Ce qui s'est passé dans cette série d'évacuations, c'est tout simplement le changement de la société israélienne face à ce qui se passe dans les territoires. Si je peux résumer ainsi, au début, les décisions d'évacuation, que ce soit celles de Menachem Begin ou celles d'Ariel Sharon, étaient des décisions politiques, décidées de se séparer de certains territoires palestiniens. Aujourd'hui, ce sont surtout des décisions juridiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision politique de remodeler la carte d'une façon ou d'une autre, mais simplement une réaction à des décisions de la haute cour de justice qui fait que le gouvernement se trouve coincé dans une situation où il n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre ses forces pour faire respecter l'état de droit dans ce pays qui, je vous rappelle, reste malgré tout un État où on respecte les décisions de la justice. Alors maintenant, en ce qui concerne effectivement ce mois d'août 2005 dans le bouche statif, les images que je vois aujourd'hui d'Amona me rappellent exactement ce qui s'est passé il y a à peu près maintenant 11 ans. La seule différence, c'est qu'à l'époque, c'était des soldats. C'était l'armée qui a intervenu. Cette fois-ci, c'est la police. Alors pourquoi cette différence ? Parce que l'armée a tiré les conséquences de cette évacuation de masse. Il s'agissait, on parlait presque de 6 000 à 7 000 personnes qui ont été évacuées en quelques jours, des dizaines d'implantations qui ont été rasées au bulldozer tout simplement. Donc c'était une très, très grosse opération. On a envoyé l'armée, l'armée pendant des semaines. Le débat public en Israël portait sur est-ce que les soldats vont accepter les ordres ou refuser les ordres d'évacuation ? Ça a été la grande question que s'est posée l'armée. Or, il s'est avéré, on a compris que les soldats ont réagi exactement comme il fallait le faire, ont tout d'abord respecté les ordres du gouvernement, l'état de droit, et ensuite ont fait éclater leurs sentiments. Le problème, c'est qu'il y avait là-bas des jeunes, je les ai vus faire sortir des familles, femmes, enfants de grand-mères de maison, des jeunes de 18 ans, de 19 ans, ça a été très dur pour eux. Ils ont subi des situations intenables. J'en ai vu certains même pleurer, faire leur travail en pleurant, mais le faire. C'est-à-dire que là, l'armée est aboutie aux conclusions que c'est le rôle de la police. À faire appliquer une décision de justice, ce n'est plus le rôle de l'armée. L'armée a un rôle de sécurité. Maintenant, elle est déployée autour d'Amona pour éviter justement que des manifestations s'amplifient. Mais le rôle de la police, c'est d'évacuer les gens et faire appliquer les décisions de justice. En tout cas, salaud de consolation pour les partisans de la construction dans les implantations. Au même moment où Amona est évacue, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense viennent de donner leur feu vert pour construire plus de 3 000 unités de logements en Cisjordanie réparties dans plusieurs implantations. Joseph Emmanuel. 3 000 nouveaux logements viendront bientôt s'ajouter au gros bloc d'implantations juifs en Cisjordanie, mais également aux plus petites implantations. Cette annonce intervient au moment même où la petite implantation d'Amona est sur le point d'être démantelée. Les 3 000 futurs logements ont été approuvés par le Premier ministre et par son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Concernés par ces constructions, les implantations d'Alfé Ménaché, Bétaridit, Bétarie, Nofim, Nocdim, Chilo, Carnier-Chomron et Metsudot Yehuda. Si certains en Israël considèrent que cette annonce est destinée à calmer la colère provoquée par le démantèlement d'Amona, beaucoup considèrent que ce n'est qu'un retour à la vie normale après plus d'un an de gel des constructions. Un gel exigé par Barack Obama est appliqué par le gouvernement israélien, mais la situation semble avoir changé. Car si la plus grande partie de la communauté internationale considère les implantations juives comme illégales, le président Trump a annoncé qu'il abandonnerait la politique de ses prédécesseurs et qu'il serait beaucoup plus amical envers les implantations appelées colonies par l'autorité palestinienne et par la communauté internationale. Une délégation de dirigeants de ces petites localités juives a même été invitées à l'inauguration de Donald Trump, impensable sous la présidence Obama. L'ex-président a au contraire laissé voter la résolution 23-34 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui condamne de la manière la plus forte qui soit la présence de localités juives en Cisjordanie. Cette annonce de construction de 3000 logements intervient quelques jours après la première discussion téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump depuis son élection. Côté palestinien, Saïb et Raqqat a accusé l'administration Trump d'encourager la construction de logements destinés à des Israéliens au-delà de la ligne verte, dans ce qui, depuis le processus d'Oslo, doit devenir un État palestinien. Alors que nous venons d'apprendre que deux gardes frontières ont refusé d'obéir aux ordres et de procéder à l'évacuation. Tout de suite, vous, Samuel Calvo, vous allez revenir sur les implantations israéliennes qui, depuis plus de 50 ans, suscitent la controverse. Tout à fait, oui. En fait, la politique d'implantation a débuté quelques mois après la guerre des Cisjords. En 1967, la première s'est installée au sud de Jérusalem avant que le mouvement ne se développe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans les années 70. En 1977, sous l'impulsion du Likoud, la droite israélienne, les implantations vont continuer de se développer. Mais en 1993, les accords d'Oslo établissent une délimitation nette entre les territoires israéliens et palestiniens. Malgré tout, leur développement a continué jusqu'à aujourd'hui. En Cisjordanie, il y aurait aux alentours des 380 000 habitants dans ces implantations. Une partie est également installée à Jérusalem-Est. Environ 200 000 et un très faible nombre se trouve également dans le Golan, un peu plus de 20 000. Il y aurait donc aux alentours des 600 000 habitants répartis dans 130 implantations. Il faut également savoir qu'il y aurait à peu près 3 200 000 habitants en Cisjordanie. Les implantations ne représentent donc que 18% de cette population. Et ces habitants, qui sont-ils et dans quelles conditions vivent-ils ? Alors, il y a beaucoup de jeunes familles qui sont attirées par le confort et la qualité de vie dans ces implantations. Du fait notamment des avantages financiers et fiscaux qui permettent de faciliter leur installation. Il y a également des ultra-nationalistes ou des personnes très religieuses qui s'installent par idéologie. Celles du Grand Israël qui devraient s'étendre, selon eux, de la Méditerranée au Jourdain. Les habitants de ces implantations sont représentés par le parti politique du foyer juif qui compte 8 sièges sur 120 à la Knesset, le Parlement israélien. Du point de vue de la juridiction israélienne, il y a une distinction entre les implantations approuvées par le gouvernement et celles qui ne le sont pas et qui sont donc dites sauvages. Elles représentent seulement 5000 habitants. En tout cas, elles ont toutes été installées sur des terres domaniales où aucune preuve de propriété privée n'a été établie. Du point de vue de l'opinion internationale, les Nations Unies et la majeure partie de la communauté internationale considèrent que toutes ces implantations établies à l'époque, en 1967, ne sont pas respectées. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. de notre édition spéciale.